C'était quoi le sujet du jour ? Attends, on va regarder le sujet du jour Eh, j'ai oublié, j'avais mis du mascara Tchit, 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 c'est pour ça que j'aime pas me maquiller Je crois que je vais être plutôt soignant du genre Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis hyper contente de vous retrouver Aaaaaah, non ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et on va aborder dans cette nouvelle capsule Le sujet de l'indulgence Ça fait un peu écho à la vidéo La dernière vidéo d'ailleurs que je vous ai postée dimanche dernier Mais là, on va plus se concentrer sur les relations Sur le rapport avec les gens en général Le fait d'être indulgent avec soi-même Et ses choix de vie Parce que c'est pas totalement facile pour tout le monde De prendre des décisions C'est pas totalement facile pour tout le monde De prendre conscience de là où on est Et de là où on se trouve Donc je voulais faire cette petite capsule pour Entre guillemets, vous rassurer Si je peux dire ça comme ça Pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter de s'en vouloir Pour certaines décisions qu'on prend ou qu'on va prendre Donc c'est parti pour la vidéo Tout d'abord, retourner dans une relation Ne fait pas de vous quelqu'un de stupide Et c'est encore moins synonyme de stupidité Reviens soleil Ou que c'est une forme de stupidité de votre part Ça ne l'est pas C'est tout simplement que vous n'avez pas compris la leçon Et c'est ok Il y a des gens qui, bien heureusement pour eux Apprennent les leçons très facilement, très rapidement Et de façon définitive Mais il y en a certains Qui ont besoin de temps pour traiter l'information Pour avancer après cette situation On est tous différents Il faut arrêter de se forcer à avancer vite aussi Écouter les conseils des autres La copine qui est bienveillante avec nous Mais qui nous dit Voilà, il ne faut pas retourner avec cette personne-là Elle n'est pas bonne pour toi Tu ne vois pas que la personne se fout de toi Etc, etc Ça part d'une bonne attention En fait, ce que ça crée C'est que ça crée de la culpabilité Envers la personne qui subit déjà cette situation Parfois, une personne a besoin de tomber plusieurs fois Pour sentir que la situation dans laquelle elle est Elle n'est pas bonne pour elle Et encore une fois C'est totalement normal On n'a pas tous le même rapport aux situations qu'on vit On n'a pas tous la même prise de conscience d'une situation On n'évolue pas tous pareil Donc, retourner dans une relation qui vous a détruite Ou qui vous a touchée personnellement Ne fait pas vous de quelqu'un de stupide Et ça ne nous fait pas non plus de vous Quelqu'un qui restera stupide Ça n'a rien à voir C'est que juste la leçon que vous devez en tirer Vous ne l'avez pas apprise Ou en tout cas, qu'elle n'a pas été assez percutante Malheureusement, pour que vous la compreniez Et c'est normal C'est pas grave On avance On tombe On se relève C'est comme ça la vie Ça va pour tout Et dans toute situation Que ce soit professionnelle Relationnelle Ou autre Même spirituelle C'est pour vous dire Comme j'ai dit tout à l'heure Ne faites pas en fonction des autres Ok ? C'est votre vie C'est votre timing C'est vous qui décidez La personne en face Elle est là pour votre bien Elle veut faire les choses pour votre bien Elle vous conseille de façon bienveillante Mais elle n'est pas dans votre tête Elle n'est pas dans votre relation Donc c'est à vous de prendre les décisions Pour vous Et pour votre situation Parce qu'en fait Ce qui va se passer C'est que Ok Vous écoutez la meilleure amie Qui est très bienveillante Et qui vous dit que Franchement cette personne là Excusez-moi l'expression Mais c'est la sourasse après chien Voilà C'est à la poubelle directe Ok Sur le fond Sur la structure Elle a raison C'est un fait C'est une personne Franchement Il faut la jeter Elle n'est pas bonne pour vous Elle est toxique Ou même la relation à elle-même Elle est toxique Vous êtes tous les deux toxiques L'un pour l'autre Ok Mais vous Vous n'avez pas appris la leçon Vous n'avez pas compris Le pourquoi du comment Ça n'a pas fonctionné Vous n'avez pas compris en fait Il y a des choses que vous n'avez pas compris Vous allez y retourner Vous allez y retourner Et en fait Ce que vous allez créer C'est déjà de la culpabilité De votre part Parce que vous Vous ne voulez pas retourner Dans cette relation Pas parce que Vous n'avez pas forcément appris quelque chose Vous n'avez pas retenu une leçon C'est parce que En fait Vous ne voulez pas retourner Avec ces personnes là Pour ne pas décevoir Votre meilleur ami Qui vous a dit Ne retourne pas avec lui Vous n'avez pas envie De voir son désespoir Son dégoût peut-être Son Sa déception Sauf qu'en fait Vous ne vivez pas Pour votre meilleur ami Ou n'importe Que ça peut être Votre famille Votre maman Vos proches Je vous prends l'exemple De la meilleure amie Mais vous ne vivez pas Pour la personne Qui vous a dit De ne pas retourner Dans cette relation C'est vous C'est vous Qui est le maître De cette relation Vous êtes le personnage principal De la relation Avec la personne en face C'est à vous deux De gérer cette situation C'est à vous deux Et c'est à vous aussi De prendre conscience Que Ok je ne veux plus retourner Avec ces personnes là J'ai appris ma leçon Et on passe à autre chose C'est votre décision Ce n'est pas la décision De X ou Y Z Qui vous ont dit De lâcher la situation Parce qu'en fait Ce que vous allez faire C'est que vous allez retourner dedans Ça ne sert à rien L'être humain Il fait comme ça Quand il est interdit De faire quelque chose Il va foncer Tête baissée dedans Donc Prenez vos décisions Par rapport à vous Et à votre ressenti S'il vous plaît Merci Par contre Mon troisième point C'est qu'il faut aussi Prendre conscience Quand cette relation Nous menace Mentalement Et physiquement Par contre Ce que je vous demande C'est de prendre Réellement conscience Lorsque ça menace Votre sécurité morale Et physique Il faut vraiment être alerté Par rapport à ça Parce que franchement Une relation Qui vous met dans une situation De détresse Qui menace Votre sécurité morale Et physique Elle n'en vaut Pas du tout la peine Je vous le dis Comment vous pouvez être heureux Dans une relation Où mentalement ça ne va pas Vous ne vous sentez pas à l'aise A chaque fois Vous avez de l'anxiété Vous êtes inquiet Ça ne se passe pas bien Là-haut Ça ne sert à rien Physiquement On vous tape On vous brutalise On vous humilie Est-ce que vous voulez Vraiment ça pour vous Posez-vous la question Parfois on ne se rend même pas compte Qu'on ne doit pas rester Dans certaines situations Mais posez-vous des questions Mettez-vous tout le temps à jour Remettez-vous tout le temps en question Est-ce que cette personne M'apporte du bonheur ? Est-ce que cette personne M'apporte du plus ? Est-ce que cette personne Elle en vaut vraiment la peine Que je lui donne mon temps Mon énergie Et mon amour ? Posez-vous ces questions Et ne vous répondez pas Pour vous faire plaisir Répondez-vous sérieusement Et sincèrement Ne répondez pas Juste pour vous rassurer Ok ? C'est pas parce que La personne Elle est mignonne Elle a deux Trois petites attentions Que ça veut dire Que c'est forcément La personne qui doit rester Avec vous à jamais Oui tout le monde a des problèmes Oui tout le monde n'est pas parfait Mais il y a des limites Ok ? Et justement C'est ces limites-là Que vous devez Absolument déterminer Et respecter Ça s'appelle aussi Des boundaries Ça c'est des standards A ne pas baisser C'est des standards A ne surtout pas baisser C'est le minimum syndical Misez sur votre minimum syndical Qu'est-ce que la personne Doit faire au minima Pour être avec vous Et pour que Vous vous sentiez bien Ne baissez pas vos standards S'il vous plaît C'est toujours quand On baisse ses standards Qu'on se retrouve Dans des situations Rocambolesces Ou même on se demande Même qui nous a envoyé Qui nous a marabouté Ne faites pas ça Quelqu'un qui vous dit Que vous êtes trop exigeante Vous êtes trop Voilà Madame princesse Qui fait son menu McDo Eh c'est pas grave Faites votre menu McDo Il n'y a pas de soucis Même à McDo Parfois on se trompe Dans votre commande Est-ce que vous allez manger Votre filo au fiche Alors que vous allez demander Un Big Mac Non Vous allez demander à changer Et si vous le faites C'est là où est le problème Vous avez commandé Pour un Big Mac On vous a donné un filo au fiche Le prix n'est pas pareil Le Big Mac Vous avez vu le prix Le filo au fiche Vous avez vu le prix Vous avez demandé Quelque chose de qualité Un prix de qualité Et on vous donne Je critique pas les filo au fiche Mais on vous donne Un filo au fiche Qui coûte 2 euros Moins cher que le Big Mac Mais vous avez payé 2 euros plus Dans ce cas là Soit tu me rembourses Et je mange le filo au fiche Soit tu me donnes le Big Mac Et on mange correctement Et j'en ai Je mange pour mon argent C'est la même chose Franchement je prends un exemple Vraiment voilà Mais c'est la même chose en fait Ne baissez pas vos standards Vous avez des standards Vous les avez mis C'est pour une bonne chose C'est pour une bonne raison C'est que justement Vous avez fait par rapport A votre valeur Vous l'avez fait par rapport A ce que vous aspirez Plus tard Par rapport à votre A votre profil Par rapport à plein de choses Si vous les avez mis C'est pour une bonne raison C'est vrai qu'il y a des standards Qui sont malheureusement Inirréalisables Enfin et encore Voilà Vous pouvez pas demander non plus Avoir un gars Voilà Il soit métisse Parraqué Qui est de telle origine Qui soit pas comme ça Ouais Bon Là Doucement Il y a des choses Je suis désolée C'est des standards Qui malheureusement On peut pas passer outre en fait Quelqu'un de gentil Quelqu'un d'attentionné Quelqu'un qui soit à l'écoute Qui soit dans la communication Je suis désolée C'est le minimum syndical Et ça ça devrait être Pour tout le monde C'est pas des trucs Sur lesquels On peut fermer les yeux Non Je suis désolée Encore une fois C'est pas des choses Sur lesquelles on doit fermer les yeux On peut fermer les yeux Sur le fait que Bon En fait En vrai de vrai Je vais pas vous mentir J'ai pas d'exemple Parce que pour moi en fait Quand on connait sa valeur Quand on sait Ce pourquoi On est sur terre Ce pourquoi Nos parents nous ont mis au monde Ils nous ont pas mis au monde Il y avait un gars Un de mes potes Qui m'avait dit ça On m'a pas mis au monde Pour que je sois la serpillère d'autrui En fait Genre moi on m'a pas mis au monde Pour qu'on me piétine Donc je suis désolée On m'a mis au monde Pour que j'aspire A des grandes choses Et bien je vais aspirer A des grandes choses Et on va faire en sorte Que ce que j'aspire là Ça va être respecté Et c'est pas toi là Qui va venir Qui va me faire comprendre Le contraire Je suis désolée On m'a mis sur terre C'est pour des bonnes choses Et pour accomplir des bonnes choses Tu n'es qu'un plus Tu n'es pas quelque chose De vital dans ma vie Ok Ce qui est vital C'est boire Dormir Manger Et respirer Le reste c'est pas vital Je suis désolée L'argent aussi C'est un peu vital maintenant Mais bon Voilà C'est pas vital Ok Donc ne mettez pas en péril Votre sécurité morale Et physique Pour quelqu'un d'autre S'il vous plaît Ça n'en vaut pas la peine Et si la personne justement Elle vous met dans ce genre De situation De menace Au niveau de la sécurité morale Et physique C'est que c'est quelqu'un Qui ne vous apprécie pas du tout Elle ne vous aime pas Ça c'est sûr Mais elle ne vous apprécie même pas Elle ne vous respecte même pas Un petit peu Faites attention à ça Et je pense que ça va être Le dernier point Respectez-vous d'abord Avant de respecter La personne en face Si la personne ne vous écoute pas Ou que vous avez un conflit Qui est tout le temps pareil C'est constant C'est que cette personne Ne vous respecte pas réellement Je m'explique Quand je vous dis Que le conflit Il est constamment pareil C'est qu'en fait C'est un manque de communication Un manque de compréhension Ou un manque d'intérêt Tout simplement en fait Ça peut arriver que malheureusement On a un conflit Sur toujours le même sujet Sur tout le temps le même sujet Il y a un conflit Qui s'installe Communiquer Ça peut être Un manque de communication De votre part Ça peut être un manque de communication De la part de la personne en face Ça arrive Parfois quand on est vraiment Omnibulé par notre façon de voir On oublie même La façon de voir De la personne en face C'est pas un souci Mais il faut communiquer Quand la personne vous communique Des informations Elle se livre à vous Écoutez-la Réellement N'écoutez pas juste pour répondre Écoutez réellement Et essayez d'analyser vraiment Le pourquoi du comment Cette personne vous a dit ça Et le pourquoi Cette personne aussi A réagi Comme elle a réagi Faites attention à ça D'accord Communication Compréhension Et respect Respecter ce que la personne Vous dit en face Respecter la personne Pour ce qu'elle est Et la personne en face De faire exactement pareil Pas moins On peut accepter plus Mais on peut pas accepter moins Je suis désolé Quelqu'un qui ne communique pas Quelqu'un qui ne vous comprend pas Qui n'essaie pas de vous comprendre Quelqu'un qui ne vous respecte pas Elle ne mérite pas votre temps Et elle ne mérite pas non plus Votre énergie Je suis désolé Chacun a sa manière de voir les choses Chacun a sa manière de voir les relations Mais moi personnellement Quelqu'un qui ne me respecte pas Quelqu'un qui ne m'écoute pas Quelqu'un qui n'agit pas Par rapport à ce que je lui ai dit Pour le faire pour mon bien C'est pas quelqu'un Qui doit rester dans ma vie Je suis désolé Faut pas non plus demander Des choses inimaginables Mais le plus souvent C'est des trucs qui sont faisables Et que les gens ne veulent juste pas Faire d'efforts en fait Donc ne baissez pas vos standards Ne baissez pas votre manière de penser Ne mettez pas en danger Votre sécurité morale et physique Pour quelqu'un Soyez indulgents avec vous même Si vous n'arrivez pas A sortir d'une relation C'est normal Vous êtes attaché à cette personne là Vous êtes attaché A ce que la personne vous renvoie Vous êtes attaché A ce que la personne vous donne Mais ne prenez pas les miettes Vous méritez mieux Ça c'est un truc Malheureusement Je sais pas qui nous a mis ça dans la tête De se dire que On trouvera pas mieux Vous trouverez toujours mieux On n'est pas tout ça De monde sur terre Pour que vous me disiez Que vous trouverez pas mieux Si vous trouvez pas mieux En France Bougez Voyagez Peut-être que votre personne En fait elle est pas Sur le sol où vous êtes Ça se trouve elle est à l'étranger Ou ça se trouve en fait C'est sur le sol sur lequel vous êtes Mais vous cherchez mal En tout cas vous attirez Des gens qui ne sont pas bons pour vous Qui sont à l'image de vos traumas Qui sont à l'image de vos insécurités Et c'est pour ça que je vous ai dit Dans le premier point Ou dans le deuxième point Respectez-vous A partir du moment où vous vous respectez Les gens vont vous respecter L'un ne va pas sans l'autre Tu te respectes pas Les gens ne vont pas te respecter Et tu vas même pas Parfois te rendre compte Que les gens ne te respectent pas Par contre si toi tu te respectes Tu sais ce que tu es Tu sais ce pourquoi tu agis Et à quoi tu aspires Je peux t'assurer Que les gens ne vont même pas essayer De te disrespect Les gens ne vont même pas essayer De ne pas te respecter Je peux t'assurer Quand tu sais Ce pourquoi tu es là Quand tu sais quelle est ta valeur Les gens n'essayent même pas Ils ont peur Les gens n'essayent même pas Je rigole depuis tout à l'heure Sur cette vidéo Ça me fait sourire Parce qu'en fait Le problème de chaque personne C'est le manque de respect Pour sa personne Et le manque de considération Pour sa personne En fait Les gens veulent être dans des relations Pour combler un manque La vie c'est pas comme ça La vie c'est Vous rencontrez des gens Pour vous apporter du plus Si c'est pas du plus Faut laisser Même vous hein Je parle par rapport à vous Par rapport aux autres Mais ça peut être pareil Pour l'inverse Si vous rentrez dans la vie De quelqu'un Pour ne pas lui apporter du plus Mais plus Pour aspirer son énergie Aspirer sa bonté Aspirer plein de choses Faut laisser Faut laisser Parce qu'en fait Ce que vous faites C'est que vous absorbez L'énergie d'autrui Pour que vous Vous soyez bien Mais comment la personne Se retrouve après Elle se retrouve vite Parce qu'elle vous a donné Tout ce qu'elle pouvait Et vous Vous lui avez rien donné en retour Et c'est vraiment dommage Très dommage Donc pour venir sur la vidéo Soyez un du genre Avec vous même Ok Ça arrive On est tous pareil On retourne tous Dans des situations Qui doit pas être Remis sur le tapis C'est totalement normal en fait C'est totalement normal Et il faut pas s'en vouloir pour ça Et encore une fois Vous faites les choses Par rapport à vous Par rapport à ce que vous Vous voulez Et pas par rapport A ce que les autres vous disent C'est pas parce que Papa, maman La meilleure amie Le meilleur ami Vous a dit Faut laisser la personne Que faut la laisser en fait Y'a que vous Qui êtes dans la situation Pour voir si Cette personne mérite Votre temps Si cette personne mérite Votre énergie Si cette personne mérite Vous mérite tout court en fait Globalement Le plus souvent on le sait C'est consommant Mais le plus souvent on le sait Quand une personne est bonne pour nous Ça se voit Rien que par ses actions N'écoutez pas les paroles Oh là là Les paroles Les paroles Les gens parlent beaucoup Mais ils agissent pas vraiment Regardez les actions Les actions en disent long Ça peut arriver encore une fois Franchement je me donne le bénéfice du doute Ça peut arriver qu'une personne Voilà Au niveau des actions Elle est très maladroite Elle sait pas trop comment agir Après c'est à vous de communiquer Et de partager ce que vous vous appréciez Ce qui peut vous apporter du bonheur Etc Les gens ne sont pas devins Ils vont pas savoir à votre place C'est à vous de savoir aussi Ce qui vous fait du bien Ce qui vous rend heureux Etc Pour que la personne puisse le faire De façon très bienveillante A votre égard Par contre Si c'est constamment la même chose La personne sait très bien Ce qui vous fait du mal La personne sait très bien Comment vous rendre heureuse Etc Mais la personne préfère juste Appuyer sur le côté Où ça vous fait mal Faut laisser Cette personne là Elle est pas bonne pour vous Elle veut pas de votre bien en fait La personne elle est là Juste pour prendre son bien à elle Et après c'est tout en fait Fin de l'histoire Tu m'as donné de l'attention Tu m'as donné de l'amour Moi j'ai pris ce que je voulais en fait Je suis gagnante dans cette histoire Toi après si tu es heureux ou pas Je m'en fiche un peu Tu vois ce que je veux dire Et bah ça Il faut que vous soyez Très attentif à ça Pour remarquer que Ah donc moi je te donne ça Toi tu me donnes rien D'accord Y'a pas de soucis Demain tu vas retourner au puits Tu vas voir y'a plus d'eau Faudra pas venir me voir pour plus rien Parce que moi mon puits Je vais le remplir Voilà c'est la même Tu remplis pas le verre d'autrui Autrui va remplir son verre tout seul Par contre tu peux rajouter un peu de sirop Tu vois Tu es là pour ajouter le sirop Dans la vie de quelqu'un Mais la base même L'eau qui t'hydrate C'est toi même qui te l'apporte C'est toi qui apporte ta propre eau Ok C'est toi qui apporte Ce pourquoi tu es heureux Ce pourquoi Tu te sens bien dans ta vie Dans ta peau etc La personne elle est là Juste pour te rajouter un peu de miel Si tu veux un peu de goût Un peu de sirop Si tu veux un peu de goût Mais c'est pas nécessaire Tu vois ce que je veux dire C'est un luxe en fait Si tu veux boire une petite grenadine La personne va te rajouter un peu de grenadine Mais sur le fond même Tu as juste besoin d'eau Tu as juste besoin d'eau Et c'est très bien Tu sais te contenter de l'eau Que tu te donnes C'est très bien Tu vas bien vivre Par contre si tu as besoin De l'eau d'autrui Parce que tu penses Que l'eau de la personne Qui va t'apporter Elle sera meilleure C'est là où tu te trompes C'est là où tu te trompes Je suis désolée Donc Reconnaissez votre valeur Reconnaissez pourquoi vous êtes là Sachez vous affirmer aussi Et Soyez très indulgents avec vous Ok Une relation C'est pas tout beau tout rose Ça arrive de se tromper Dans une relation De penser que la personne Était La personne vraiment Qui allait rester A jamais avec vous Et bah Elle n'est pas restée C'est pas grave Comme je vous ai dit On tombe et on se relève C'est pas grave Des fois aussi C'est des leçons Qu'on veut vous apporter Et malheureusement C'est que comme ça Que vous pouvez les apprendre Mais Ne vous rendez pas coupable Ne vous culpabilisez pas Parce que vous êtes dans une relation Qui ne vous apporte rien de bon Et que vous n'arrivez pas à en sortir Ça c'est du travail Ça c'est de l'accompagnement Ça c'est aussi une réelle prise de conscience Que vous méritez mieux Si vous n'avez pas encore pris conscience de ça C'est pas C'est pas C'est pas la fin du monde Mais il faut en prendre conscience Il faut faire le travail nécessaire Pour en prendre conscience Pour pouvoir sortir Et être épanoui Par Bah tout seul Ou même Par quelqu'un d'autre Qui va avoir vraiment La capacité Et l'envie Et la détermination De vous rendre heureux En tout cas De vous apporter Comme je vous ai dit Le sucre Qui manque dans votre eau Mais en soi L'eau c'est suffisant Et tant que vous n'avez pas compris Que l'eau est suffisante pour vous On ne va pas avancer Mais encore une fois C'est pas C'est pas définitif C'est pas grave Ok C'est pas grave Le meilleur ami La meilleure amie Va encore arracher ses cheveux Parce que vous parlez toujours De la même personne Mais C'est facile pour toi Parce que Tu n'es pas dans la relation Mais moi Qui ai les deux pieds dedans C'est difficile De me sortir de là Et c'est pas grave Soyez patient Soyez patient Mais comme je vous ai dit A partir du moment Où ça menace Votre sécurité morale Et physique Voilà quoi Faut sortir très vite En tout cas J'espère que la vidéo Vous a plu Elle était pas très écrite Cette vidéo là Enfin d'ailleurs Les autres vidéos N'ont pas vraiment été Mais celle là Elle a été encore moins écrite Je l'ai vraiment fait De façon spontanée Donc j'espère Que je suis pas partie Un peu trop dans les tours Voilà Donc j'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Partager A vous abonner Et activer la cloche De notification Parce qu'on oublie souvent Cette cloche Et on se retrouve Dans une nouvelle capsule Je vous dis en dos de soleil Et prenez soin de vous Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada